tout le monde gloire à dieu Cameroun je dis gloire à dieu Père nous te remercions ce jour nous bénissons ton nom merci pour l'engagement la consécration de ton peuple merci pour ce culte mondial merci pour la passion de ton peuple même dans ce soleil bénis chacun Seigneur que ta parole fasse du bien dans chaque vie merci au nom de Jésus nous prions avant de vous asseoir un autre Amirone amène mondial Dieu bénisse nous parlons tout ce temps de la grâce transformatrice et nous parlons aussi de la gloire de dieu nous parlions aussi de passer de la grâce à la gloire et nous avons également considéré la plus grande grâce pour de plus grands exploits dans le ministère si nous rassemblons le tout et pour ce culte nous parlons de la transformation la transformation gracieuse la transformation gracieuse des voyageurs pour un transport glorieux nous attendons ce moment où nous allons passer de la terre au ciel c'est en ce moment où nous attendons l'enlèvement tout ce que nous avons sur la terre tout ce que nous faisons sur la terre tout ce que nous recevons comme belgeant sur la terre si nous ratons ce d'enlèvement glorieux ce sera vraiment merveilleux dommage chaque fois Jésus a dit que servira-t-il à un homme à quoi cela te servira qu'est-ce que cela me servira de perdre le monde entier si nous gardons le monde entier si nous perdons notre âme alors tu dois te détourner de toutes dons tu dois te détourner de toutes opportunités que tu as quelle que soit l'autorité que tu as et quel que soit tout ce que tu as sur la terre tu dois penser à cet avenir par rapport à l'enlèvement glorieux qu'est-ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui il y a une transformation glorieuse comme nous traversons ce pèlerinage pour aller au ciel par le transport glorieux à Romain 12 verset 1 il vous est donc il dit nous sommes frais par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant c'est agréable à Dieu c'est que ce n'est pas un culte raisonnable verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé si vous appartenez à Christ soyez transformé si vous voulez naître de nouveau soyez transformé je suis sauvé transformé soyez transformé je suis membre d'une église biblique soyez transformé je m'identifie au corps de Christ soyez transformé je suis sanctifié et saint soyez transformé je suis ministre de Dieu soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait Matthieu 25,13 Matthieu 25,13 Veillez donc Disciples, veillez Suiveurs de Christ veillez donc Prédicateurs de l'Evangile veillez donc Voyageurs en route pour le ciel veillez donc Si nous ne sommes pas vigilants c'est que nous sommes négligents Si nous ne sommes pas vigilants nous allons détourner les regards notre focalisation du ciel Si nous ne sommes pas vigilants nous allons nous attacher nous laisser emporter par les choses mondaines de cette terre Veillez donc Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme Verset 14 Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage Le royaume de Dieu est comme pour un homme qui voyage pour un pays lointain Qui appela ses serviteurs et le remise ses biens Christ notre roi des rois a déjà voyagé pour le ciel et nous devons suivre ses traces et nous allons voyager Nous sommes en voyage Nous sommes des pèleries de voyager sur la terre chaque jour comme nous avançons chaque jour nous laissons plus le monde derrière nous au moment de la convention nous avons tourné le dos au monde la croix devant moi le monde derrière moi j'ai décidé de suivre le Seigneur point de retour point de retour nous faisons face à une direction point de retour point de retour de regard en arrière et chaque jour qui passe vous laissez plus du monde derrière vous comme nous prenons de l'âge à la grâce de Dieu comme nous prenons de l'âge dans la piété qu'il a donnée à ceux qui sont nés de nouveau nous laissons plus du monde derrière nous parce que nous sommes en voyage et nous sommes en voyage pour l'éternité Voyons Hébreu 11 verset 5 c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit pas la mort Enoch fut enlevé il avait entendu parler d'Adam il avait entendu parler d'Ève Dieu les a créés Dieu les a donné la parole et il leur a donné son souffle de vie le souffle éternel la vie éternelle il a soufflé en eux et l'homme est devenu une âme vivante mais il les a donné un commandement et vous ne devez pas manger comme vous ne pouvez pas manger vous ne devez pas et vous n'avez pas à toucher maintenant Adam et Ève avaient placé leurs yeux leur concentration l'attention sur ce que Dieu avait interdit et ainsi ils ont péché son mort et Dieu donc a prononcé la sentence de mort sur toute l'humanité mais Enoch s'est distingué il savait qu'il y avait la mort partout la mort sur tout le monde mais il s'est distingué montrez-moi un homme qui veut aller au ciel montrez-moi une église qui veut amener ses membres au ciel cet individu doit se distinguer les autres peuvent mais je ne peux pas montrez-moi un prédicateur montrez-moi un ministre qui veut prêcher l'évangile pour transformer des vies et amener les gens au ciel ce ministre ce prédicateur doit se démarquer quelque chose que les autres prêchent quelque chose que les autres font quel que soit la direction que suivent les autres Enoch s'est démarqué il n'a pas dit je sais que tout le monde va mourir et moi-même je vais mourir il n'a pas dit à tout le monde est mauvais comment est-ce qu'on peut être différent ? un pèlerin un voyageur en route pour le ciel donc il doit être différent des autres qui sont en voyage pour l'enfer c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevée pour qu'il ne vit point la mort et il ne fut plus trouvé et qu'il ne parut plus il y a des lieux où vous ne pourrez pas trouver un croyant gracieux il y a des gens qui veulent qu'on les voit partout il veut être apprécié partout il veut l'être apprécié partout mais si tu veux aller au ciel il y a des lieux qu'on ne doit pas te voir si tu veux aller à la gloire il y a des lieux non glorieux il y a des lieux sales il y a des lieux sur la terre où tu ne dois pas être tu es différent, tu es distinct alors il ne parut plus et ils l'ont cherché partout mais il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il a eu il a eu le témoin qu'il était agréable à Dieu il était marié cet homme pour être agréable à Dieu il avait des enfants il était agréable à Dieu il avait des voisins il était agréable à Dieu il y avait des gens de la société autour de lui mais il était agréable à Dieu il a pris sa décision le Dieu de la création qui m'a créé le Dieu de la gloire avec qui je vais passer l'éternité il sera prioritaire dans ma vie il sera prioritaire dans ma vie que les autres soient contents ou pas que les autres soient contents ou pas que les autres soient contents ou pas je peux supporter la mine mais moi je serai agréable à Dieu ceux qui pourront aller à l'enlèvement ce n'est pas des gens qui cherchent à plaire aux hommes ce n'est pas des gens qui cherchent à plaire aux femmes ce n'est pas des gens qui cherchent à plaire à la société c'est des gens qui ont une seule chose en vue moi je veux plaire à Dieu par la vie que tu mènes par la prière que tu fais par la direction que tu suis une seule chose plaire à Dieu tu as la transformation gracieuse tu es un voyageur pieux et tu auras un enlèvement glorieux quelqu'un crie amène là-bas il y a trois choses à considérer premièrement la transformation gracieuse des transgresseurs coupables deuxième point les voyageurs pieux avec une soif croissante chaque jour qu'Enoch vécu il y avait un désir il était à soif de quelque chose je veux aller au dernier jour chaque jour que vit un croyant il y a un seul désir il y a une seule soif je veux voir Dieu au dernier jour pour que les joies de ce monde ne l'emporte pas les plaisirs de ce monde ne vont pas l'emporter tous les mirages et toutes les choses de ce monde ne vont pas l'emporter il a une passion et une soif d'aller au ciel et le troisième point nous verrons l'enlèvement glorieux avant la grande tribulation voyons le premier point maintenant la transformation gracieuse des transgresseurs coupables le seigneur doit ôter la culpabilité tu as une dette que tu ne peux pas payer lui il a payé une dette qu'il ne devait pas c'est toi qui devais tu es coupable tu es condamné et ce n'est pas possible que tu payes cette dette là mais il a payé une dette alors qu'il ne devait rien il a payé ta dette afin d'ôter la culpabilité de ta vie et ôter la condamnation de ta vie pour apporter un changement, une transformation dans ta vie et tu dois parcourir donc la vie en ayant une gratitude d'une âme transformée il y a trois éléments à voir ici premièrement dans ce premier point c'est la réconciliation, la transformation gracieuse des pécheurs deuxièmement la restauration et la transformation gracieuse des rétrogrades et troisièmement la repentance et la transformation gracieuse d'une ville premièrement la réconciliation premièrement la réconciliation et la transformation gracieuse des pécheurs en deuxième corinthiens 5 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilié avec lui par Jésus Christ tu étais en inimitié avec Dieu tu étais ténébreux sombre et l'huile était plus blanc que la neige et tu étais dans la ténébreux et l'huile était dans la lumière tu étais coupable et malhonnête mais l'huile est pur et sain et juste tu as tourné ton dos à Dieu maintenant tu as besoin de la réconciliation et le Seigneur te transforme Dieu ne change pas sa sainteté ne change pas sa justice ne change pas il ne va pas changer pour se réconcilier à toi c'est toi qui doit changer pour te réconcilier à lui c'est toi qui doit changer de décision c'est toi qui doit changer de caractère c'est toi qui doit changer le caractère de ta vie c'est toi qui doit regretter avoir de remords et changer pour que tu sois réconcilié au Dieu saint du ciel et il a envoyé Jésus Christ quand nous nous repentons et croyons en lui nous serons réconciliés à Dieu et il nous a donné le ministère de la réconciliation voyons le verset 19 verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses c'est pourquoi il ôte la culpabilité c'est pourquoi il ôte la condamnation c'est pourquoi il ôte le châtiment et il a mis en nous la parole de la réconciliation verset 20 verset 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu soyez réconciliés avec Dieu vous voyez les bonnes hommes ne vont pas vous réconcilier à Dieu même si vous voulez vous décider de vivre comme un ange le péché appareil de maintenant jusqu'à votre mort pourquoi tous les péchés que vous avez commis par le passé ils sont toujours enregistrés auprès de Dieu les péchés de votre passé même si c'est un seul péché que vous avez commis depuis votre naissance ce seul péché fait de vous un ennemi du Dieu Saint et c'est enregistré que vous êtes pécheurs à cause des péchés du passé vous pouvez tourner une nouvelle page ces péchés sont toujours là vous pouvez faire le mieux que vous pouvez ces péchés sont toujours là vous pouvez donner tout votre argent pour nourrir les pauvres ce péché là est toujours là et donc quelque chose que vous pouvez faire tous ces péchés là seront toujours là il faut régler ça d'abord vous devez vous réconcilier à Dieu vous devez venir par Jésus Christ et Jésus Christ est le seul et c'est Dieu Dieu homme c'est lui seul qui est venu sur la terre tu as eu la main de Dieu tu as eu la main de Dieu tu as eu la main de l'homme pour les réconcilier l'un à l'autre et quand tu es réconcilié à Dieu tu ne vas plus continuer dans les péchés du passé qui ont fait qu'il était fâché contre toi tu as fait quelque chose de mauvais Dieu dit je condamne ça je vais te punir pour ça je vais juger ça et tu sais ce qui a fait qu'il était en colère et qui t'a mis sous le fardeau du jugement de la perdition maintenant tu as réconcilié à Dieu à travers Jésus Christ et tu retournes dans cette même chose pécheresse pense à ça toi même ce qui t'avait séparé de Dieu et tu es revenu à Dieu et si tu retournes encore à cela ça veut dire que tu seras encore séparé à Dieu de Dieu une seconde fois Dieu n'a pas changé 1 Corinthiens 6 verset 9 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas les impudiques vous voyez certaines personnes m'ont rencontré j'ai aussi rencontré certaines personnes et ils vont dire après est-ce que nous pouvons vous parler j'ai dit allez-y je suis toutoui je vous écoute il dit dans le monde moderne oh les communicateurs publics ne mentionnent plus fornication adultère en public j'ai dit j'ai dit mais je ne parle pas au public moi je lis la Bible je prêche la Bible et ils ne parlent plus de la fornication de l'adultère dans leur communication en public alors que cela est courant dans le monde aujourd'hui mais moi ça c'est vrai moi je prêche la Bible et ils ne parlent plus de la fornication de l'adultère dans leur communication en public et ils disent à que les personnes décentes ne mentionnent pas ces choses là en public ils disent qu'ils sont décents mais ils commettent la fornication de l'adultère en privé et ils disent qu'ils sont décents et font du mal si on ne leur dit pas ça ils iront en faire ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolats ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes verset 10 ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrogues ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu les pécheurs qui ne veulent pas se répentir les pécheurs qui continuent dans le péché ils voient l'église continuer dans le péché ils prêchent même la Bible mais ils continuent dans le péché ils n'hériteront pas le royaume de Dieu verset 11 et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavé mais vous avez été sanctifié mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'esprit de notre Dieu deuxième élément la restauration et la transformation gracieuse des rétrogrades les rétrogrades c'est ceux qui ont glissé pour retomber en arrière il peut ne pas retourner en arrière par un seul saut mais il glisse et retombe en arrière un peu un peu la tromperie rentre dedans un peu un peu l'hypocrisie rentre dedans un peu un peu l'hypocrisie la dissimulation en dedans un peu un peu les vomissures qu'ils avaient déjà craché ils reprennent ça encore les rétrogrades c'est ceux-là qui s'éloignent de Dieu et ceux dont il a besoin c'est d'avoir la restauration et parfois les rétrogrades même demeurent dans une grande position comme David le roi d'Israël il était toujours roi il a gardé sa position il appliquait toujours le jugement et il disait toujours celui qui a fait cela mérite la mort jusqu'à Nathan dit c'est toi l'homme il n'y a plus beaucoup de Nathan au pupitre aujourd'hui il respecte des gens hautement placés il respecte le paix dans le Seigneur la mère dans le Seigneur et quand il est rétrograde le Nathan d'aujourd'hui ne peut plus parler mais si les rétrogrades doivent revenir quelqu'un doit se lever et leur dire tu as rétrogradé et quand l'attaque a confronté David en Somme 51 verset 1 il dit ai pitié de moi Seigneur dans ta miséricorde efface mes transgressions c'est comme ça un rétrograde prie il ne dit pas je suis sauvé je suis sauvé pour toujours ah je suis enfant de Dieu peu importe ce que je fais quelque chose que j'ai fait un prétrograde ne doit pas faire cette prière aie pitié de moi au Seigneur selon ta miséricorde aie pitié de moi efface mes transgressions verset 2 verset 4 Louis second lave moi entièrement lave moi entièrement de mon iniquité et purifie moi de mes péchés verset 14 verset 14 verset 14 rend moi la joie de ton salut quelqu'un quelqu'un qui était sauvé né de nouveau et qui est retombé dans le péché et il couvre les péchés par un sourire ça c'est pas réel il couvre les péchés par le sourire ça c'est pas réel quand tu retournes au péché tu dois t'être attristé tu dois avoir la condamnation tu perds l'assurance d'aller au ciel quelle est ta joie si tu n'as pas Jésus quelle est ta joie quand on n'en est pas dans le livre de vie quelle est ta joie quand tu es sous la condamnation du péché avoir la bonne joie la joie céleste tu te réjouis parce que ton nom est écrit au ciel rend moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutiennent troisième élément maintenant la repentance et la transformation gracieuse d'une ville un individu peut se repentir une famille peut se repentir et revenir au seigneur toute une ville toute une ville peut se repentir et revenir au seigneur et voir comment Jonas verset 1 Jonas chapitre 3 le verset 1 la parole de l'éternel la parole de l'éternel fut adressée à Jonas pour la deuxième fois la parole de l'éternel la parole de l'éternel la parole de l'éternel Jonas a entendu ce commandement il avait une commission il avait une chose définie à faire ils ne les motivait pas ils ne les encourageait pas ils ne les excitaient pas ils ne jouaient pas avec eux ils ne parlaient pas en chantant j'ai pitié de ces prédicateurs peut-être même à la vie profonde les pécheurs sont là les rétrogrades sont là et ils viennent prêcher et quand ils mentionnent quelque chose ils se disent que cela va blesser les gens ah ils vont attrister les pécheurs alors ils veulent les exciter ils veulent les divertir et ils commencent à chanter à chanter et la conviction qui était tombée sur les pécheurs disparaît ah j'y vais donner un bon mot ça ce n'est pas la commission de Jonas ce n'était pas la commission de Jonas il a dit va à Nuniv la grande ville et proclame la publication que je t'ordonne verset 3 et Jonas se leva et alla à Nuniv selon la parole de l'Eternel verset 4 verset 4 Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche il criait il disait encore 4 jours 40 jours et Nuniv est détruite il n'a pas rabaissé la parole de Dieu il n'avait pas il avait peur d'eux et malgré la crainte qu'il avait de ces gens cela il avait quand même une plus grande crainte de l'Eternel et bien toute la vie a ouvert que converti mais pourtant elle a déclaré la parole de Dieu et le peuple les gens de Nuniv crurent en Dieu ils n'ont pas cru pour la guérison mais ils ont cru que le jugement venait ils n'ont pas cru pour autre chose mais parce qu'ils avaient compris que leur péché avait atteint un point énorme et pour cela donc ils étaient saisis de crainte et ils y publiaient un jeune et revêtis de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit du plus grand celui qui a la plus grande position nous pouvons aussi nous repentir le plus petit le plus pauvre nous pouvons aussi nous repentir et dans le verset 6 il nous est dit la chose parvint au roi de Ninive il se leva de son trône au tas son manteau il a mis de côté son manteau de royauté, d'autorité le jugement vient personne ne sera épargné il était roi il a réalisé cela combien de personnes élevées ne voudraient pas que le prédicateur que le prédicateur vienne leur prêcher un bon message après qu'il a prêché aux autres le roi le roi n'a pas dit le prédicateur j'ai entendu ce que tu as dit à tout le monde même moi mais regarde mon palais regarde mon environnement regarde autour de moi d'abord regardez tous mes serviteurs regarde toute ma sécurité regarde tout ce que j'ai maintenant prêche moi maintenant il n'y a pas d'autre message mon ami l'âme qui pêche c'est celle qui mourra le seul moyen pour que quelqu'un soit sauvé c'est de regarder ta vie peu importe qui tu es c'est de revenir de croire et de te repenter de croire la parole de Dieu le roi mit de côté son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre verset 7 de croire Verset 7 Et fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands Que les hommes et les bêtes, les beaux et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau Verset 8 Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs Qu'ils crient à Dieu avec force Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie Et des actes de violence dans leurs mains sont coupables Le roi même s'est repenti Et tous en cabinet, ces grands, tous ont vu que le jugement venait Et il a dit à tout le monde, les actes violents, les mauvaises voies, détournez-vous Verset 10 Verset 10 Dieu vit Dieu vit les changements Et il voit qu'il revenait Il n'était pas fâché comme Jonas Nous vivons dans un monde Quand tu prêches la vérité de la parole de Dieu La repentance Pour tout homme et toute femme Et ceux qui Et ceux qui écoutent Se disent Ah, qui es-tu, qui est-il Pour prêcher la repentance Pour prêcher Contre le péché devant nous Et on dit Dieu vit leurs oeuvres Qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi Et qu'ils revenaient De leur mauvaise voie Alors Dieu se repentit du mal Qu'il avait résolu de leur faire C'est la repentance de la mauvaise ville Et il y a une réconciliation entre eux et Dieu La réconciliation vient pour ceux qui se détournent de leur mauvaise voie Voyons maintenant le deuxième point Les voyageurs pieux avec une soif croissante Les voyageurs pieux Qui ont soif de Dieu Qui ont la passion pour Dieu Ils n'ont pas faim des choses de ce monde Ils ne sont pas passionnés des choses de ce monde Ils sont passionnés Ils ont soif des choses de Dieu Il y a trois éléments à voir Premièrement la bonne soif des pèlerins pour Dieu Et la piété Quand nous naissons de nouveau Et que nous sommes en route pour le ciel Il y a une seule passion Une seule soif dans nos cœurs Nous voulons aller au ciel Dieu veut aller à l'enlèvement Je ne veux pas être laissé dans ce monde Il y a une seule chose Ils ont soif Et c'est une bonne soif qu'ils ont devant le Seigneur Deuxièmement la pensée La passion croissante pour la gloire Ils sont réfléchis dans les choix qu'ils font dans la vie Ils ne vont pas choisir quelque chose qui va leur arracher le ciel de la main Ils sont réfléchis dans leurs actions Dans tout ce qu'ils font Et ils sont réfléchis dans tout ce qu'ils font dans leurs actes Parce qu'ils savent qu'ils sont en route pour le ciel Ils ne sont pas des gens qui font des choses sans réfléchir Ils ne sont pas des gens qui vont là Ils n'ont pas bien réfléchi avant d'y aller Ce ne sont pas des gens qui font des choses sans réfléchir Et plus nous croissons dans le Seigneur Plus nous sommes réfléchis La pensée et la passion croissante pour la gloire Troisièmement Les grandes pensées et les plans de Dieu pour les pieux Premier élément La bonne soif des pèlerins pour Dieu Somme 63 Somme 63 Verset 1 Oh mon Dieu, Dieu mon Dieu Je te cherche mon âme à soif de toi Mon âme à soif de toi Ce n'est pas pour le monde corrompu du monde Ce n'est pas pour le monde corrompu du monde Ce n'est pas pour le monde corrompu du monde Ce n'est pas pour la nature déchue de l'homme Ce n'est pas quelque chose qui va nourrir la chair et punir l'âme Mon âme à soif de toi Mon corps soupire après toi Dans une terre aride desséchée sans eau Et dans le verset 2 nous dit Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance Et comme je te vois dans le sanctuaire C'est de ça que nous avons soif C'est de ça que nous avons soif Et à Matthieu 5,6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice Ceux qui ont faim et soif de la justice Ceux qui ont faim et soif de la justice Car ils seront rassasiés Deuxième élément maintenant La pensée La pensée La passion croissante pour la gloire La pensée La passion croissante Ils y pensent Je pense aujourd'hui A ma demeure glorieuse Je pense aujourd'hui Au retour de Christ Je pense au Dieu de la gloire Qui suivra l'enlèvement Est-ce que tu penses à cela Dans tes actions Dans ton style de vie Dans tes propos Dans ton comportement Dans ta prière Est-ce que tu penses au retour du Seigneur Si tu es un vrai enfant de Dieu Chaque jour Tu te rapproches davantage du ciel Si tu es un vrai enfant de Dieu Chaque jour Te sépare Et augmente la distance Entre le ciel et toi Et la parole Dieu nous dit en Philippiens 3 Verset 5 Que votre modération soit connue De tous les hommes Est-ce que vous êtes modérés maintenant Comme vous l'étiez Il y a de cela Plusieurs années Quand vous étiez sauvés Dans tes ambitions Dans tes aspirations Est-ce que tu veux avoir plus de sable de ce monde Tu veux t'habiller comme les gens du monde Est-ce que tu es modérés dans ton habillement Est-ce que tu es modérés dans ton caractère Et dans tes modérés dans tes interactions Comme les gens du monde Ou bien tu es aussi négligeant que tu l'étais Même avant ta conversion Est-ce que tu contrôles tes caroles Est-ce que tu modèles tes comportements Est-ce que tu marches Pas comme quelqu'un Qui veut aller au ciel Dans ta cérémonie de mariage Est-ce que tu n'es pas totalement retourné Au monde Dans ton apparence Au cours du mariage Et tu prends la vidéo Tu la montres partout dans le monde Il doit savoir que je me marie Et tu contactes tout le monde Sur les réseaux Parce que tout le monde doit voir ça Tout le monde doit visualiser cela Et même ta vidéo de mariage Est en train de concurrencer Les messages Qui doivent Que les gens doivent regarder Est-ce que cela est modéré Nous sommes la série d'enterrement Et les gens ne connaissaient pas Ma maman Car elle était vivante Alors ils doivent savoir Que ma maman Est très importante pour moi Je vois diffuser ça partout Mon nom Mon ami Pourquoi est-ce que tu ne diffuses pas Jésus Christ Le message de Christ Partout Pourquoi est-ce que tu n'es pas aussi fanatique Au sujet de Christ Au sujet de son message Même ton voisin Tu ne l'as même pas parlé De Christ Qui est mort Il y a de cela Deux mille ans Et tout le monde doit entendre Tu le dis dans la langue du pays Et tu amènes un interprète Dans notre pays Et tu transmets ça Et tu fais même interpréter ça Dans plusieurs langues Parce que Je suis en train d'enterrer ma maman Où est ta modération Que votre modération Soit connue de tous Le Seigneur est proche Verset 6 Ne vous inquiétez de rien Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins A Dieu Pas des prières Des supplications Avec des actions de grâce Verset 7 Et la paix de Dieu Qui sur part Toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Verset 8 Nous dit Au reste frère Au reste frère Tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Tout ce qui est vertu Tout ce qui est digne de louange Soit l'objet De vos pensées Aucune mauvaise chose Sur cette liste Aucune mauvaise relation Dans cette liste Aucune mauvaise pratique Sur cette liste Ne pensez plus A ces autres choses Les choses Les choses qui sont digne de louange Des choses agréables Soit l'objet de vos pensées Troisième élément Les grandes pensées Les plans de Dieu Pour les pieux Les grandes pensées Et les grands plans De Dieu Pour les pieux Jérémie 29 11 Jérémie 29 11 Car je connais les pensées Que j'ai pour vous Quelles sont les pensées Que Dieu a pour vous Pour que j'aille au ciel Après avoir vécu Longtemps sur la terre Quelles sont les pensées Que Dieu a pour moi Pour que le calvin Ne soit pas vain Dans ma vie Quelles sont les pensées Que Dieu a pour moi Et que c'est pour me Provoire Au plus haut niveau Sur la terre Pour m'envoyer Au plus profond En enfer Non Il veut que je gère Ce que j'ai avec modération Sur la terre Pour qu'à la fin Que j'aille au ciel Et ensuite Que tu as des pensées Du ciel Et que tes plans Sois conformes Au plan de Dieu Je connais les pensées Que j'ai pour vous Dis l'éternel Pensée de paix Et non de malheur Pour vous donner Un avenir de l'espérance Pour vous donner Un avenir de l'espérance Quand les enfants d'Israël Ont quitté l'Egypte Quelles étaient Les pensées de Dieu Pour eux D'aller à la terre promise Quand les enfants d'Israël Ont traversé la mer rouge Quel était l'espérance De Dieu pour eux Pour qu'ils aillent Sur la terre promise Quand ils ont bu Qu'ils ont bu L'eau du rocher Qu'ils ont bu C'est qu'ils ont bu C'est que nous arrivons Là-bas A la fin Nous devons Faire en sorte Que nos pensées Sois conformes Au plan de Dieu Nos plans doivent être conformes Nos plans doivent être conformes Au plan de Dieu Troisième point de Dieu L'enlèvement glorieux Avant la grande tribulation Hébreux 11,5 C'est pas la foi Qu'Enoch fut enlevé C'est pas la foi Qu'Enoch fut enlevé Avant l'enlèvement Avant le déluge Il a été enlevé Dans Genèse En Genèse Et le déluge A emporté tout le monde Mais Hénoch fut enlevé Avant la grande tribulation De leur époque Quand est-ce que Noé est entré dans l'Arche Avant que le déluge Et que Namasse tout le monde Noé Et sa famille Ont trouvé donc Grâce aux yeux de Dieu Et ils sont entrés dans l'Arche Avant que le déluge Vienne Emporter tout le monde Quand est-ce que Nous serons enlevés Avant la grande tribulation C'est pas la foi Qu'Enoch fut enlevé Pour qu'il ne vit point la mort L'enlèvement C'est pour que Ne voyons pas la mort Les morts en Christ Ressusciteront Et nous qui serons restés Serons vivants Nous serons tous enlevés Avec eux Pour ne pas avoir la mort Il fut enlevé Et ne parut plus Quand l'enlèvement Aura lieu Et le Seigneur Enlève les croyants Du bus De l'avion De la terre N'importe où Les croyants Seront enlevés Et les gens du monde Nos voisins Frapperont à notre porte Où était-elle Monsieur Où était-elle Madame Où est-ce Celui-là Où est-ce Celle-là Nous ne serons Pas trouvés Nous serons Montés Déjà Ou peut-être C'est quelqu'un Qui essaiera D'appeler Quelqu'un d'autre Dans un autre pays Et Peut-être Pour être sûr Que peut-être Que je ne suis pas En train de faire D'erreur Et on appelle Parce que Dieu L'a enlevé Mais avant Son enlèvement Il avait Le témoignage Qu'il était Agréable A Dieu Ceux qui sont Désagréables A Dieu Dans leur comportement Et dans tout ce qu'ils font Nous ne pourrons pas Aller à l'enlèvement Ceux qui sont Désagréables Dans leur doctrine En Tordant le sang De la Bible En renversant La Bible Ceux qui sont Désagréables Dans leur prédication Et qui justifient Les injustes Ceux qui sont Désagréables A Dieu Nous ne pourrons pas Aller à l'enlèvement Ceux-là Qui approuvent Les injustes Pour avoir Leur faveur Ou gagner Quelque chose Auprès d'eux Et maintenant Qui punissent Les justes Ne pourront pas Aller à l'enlèvement Seigneur Comme Enoch Qui sont Agréables Agréables A Dieu En tout temps A tout moment Quel que soit Le prix Quel que soit La persécution Quel que soit Ce que les hommes Ou les femmes Font Ils ont pris La décision De plaire au Seigneur Advienne Que pourra Et ils Sont prêts A endurer Tout ce qui arrive Ils veulent Agréables A Dieu C'est ceux-là Qui seront Enlevés Avant la Grande Tribulation Sur la Terre Il y a Trois Éléments Ici Premièrement L'enlèvement Glorieux Pour les Transformés Deuxièmement La Grande Tribulation Pour les Transgresseurs Troisièmement Troisièmement Le trophée Rayonnant Pour les Triomphants Voyons le Premier Éléments L'enlèvement Glorieux Pour les Transformés Voyons cela Encore En hébreu 11 Verset 5 Ce n'est pas La foi Que Énoch Fait Enlevé Pour qu'il N'y voit Point La Mort Qu'est-ce Que Ça Veut D'être Le seul Juste Parmi Les Milliers Qui Sont Injustes Au Marché Juste Dans L'injustice Partout Énoch Allait Tout le monde Était En désaccord Avec Lui L'injustice A rempli Partout Mais Cet Homme Qui peut Être Seul Sans Se sentir Seul Cet Homme A pu Tenir Tenir Pour La Justice Sans Ressentir Que Tout le Monde L'avait Rejeté C'est Ce qu'il Faut Pour Aller Au Dernier Jour Pour Ceux Qui Veulent L'enlèvement Glorieux Dans La Parce Que La Vie A été Transformée Et Il Y'a Pas De Compromission Dans La Vie C'est Pas La Foy Que Que Noc Fuit Enlevé Pour Qu'il Ne Vient Point La Mort Et Il Ne Par Plus Ils N'ont Plus Trouver On Le Trouvait Plus Dans Les Soirées On Trouve Pas Les Qui Sont Prêts Pour L'enlèvement Là Bas On Trouve Pas De Telles Person Dans Ces Lieux De Péché Il Ne Paru Plus Parce Que Dieu L'avait Enlevé Car Avant Son Enlèvement Il A Le Témoin Reçu Le Témoignage Que De Façon Permanente De Façon Consistante Et Permanente Qu Il Était Agréable A Dieu Deuxième Élement La Grande Tribulation Pour Les Transgresseurs La Grande Tribulation Après L'enlèvement Ceux-là Qui Viennent A L'Église Mais Qui Ne Sont Pas Vraiment Sauvés Seront Dans La Grande Tribulation Ceux-là Se Dient La Vie Profonde Mais Dans La Vie N'est Pas Profonde Seront Là-bas Ils Seront Dans La Grande Tribulation Ceux-là Qui Se Dissent Sains Sains En Public Mais Qui En Privé Sont Autre Chose Font Autre Chose Subiront La Grande Tribulation Matthieu 24 21 Car la Détesse Sera Si Grande Qu'il n'y en a Point Eu De Pareil Depuis Le Commencement Du Monde Jusqu'à Présent Jusqu'à Présent Et Qui 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 N'aura Jamais Le Tant La Grande Très Sera 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 De Sera Beaucoup De Surprises Quand Cris Viendra Il Enlèvera Les Enoch Les Autres Qui S'amuse Avec Le Arme Et Jouent Avec Le Péché Seront La Lors Lors Y Y A Une Grande Détresse Comme Il En A Jamais E Sur La Terre Avant Jusqu'à Présent Et Qui N'en Aura Jamais Troisième Éléments Maintenant Troisième Éléments Troisième Éléments Le Trophée Rayonnant Pour Les Triomphants Ceux Qui Oront La Couronne De Vie Ceux Qui Oront La Couronne Des Vainqueurs Les Triomphants C'est Parce Qu'ils Sont Triomphants Qu'ils Iront L'Enlèvement Et Par Le Trophée Rayonnant Ils Aura Le Triomphe Glorieux Et Ils Vont Rayonner Rayonner Pour Toujours 1 2 Timothée 2 Timothée 4 7 J'ai Combattu Le Bon Combat Cet homme Était Né De Nouveau Et La Chère Essaie De Le Ramener D'où Il Venait Il Il Combattu Sa Chaire Il A Combattu Toute Chose Qui Allait Le Ramener Dans Les Sour Du Monde Il A Combattu Le Bon Combat Les Réligieux Pharisien Essaye De Le Défier Bon N'es Tu Pas Un Pharisien N'es Tu Pas Né D'un Pharisien Mais Est-ce Que Tu Ne Soutenais Pas Cette Idéologie Des Pharisien Avant De Naître De Nouveau Et Moi Essaye De Le Ramener Il A Combattu Avec Courage Il A Combattu Avec Conviction Il A Combattu Le Bon Combat Même Ceux Qui De De Des Croyants Avant Que Paul Ne De De Croyant Regardez Pierre Il Mange Avec Les Païens Il Savait Que Le Mure De Séparation A été Renversé Il A Mangé Avec Les Païens Mais Quand Les Juifs Sont Venus Et Pierre Les A Vus Le Grand Apôtre Il S'est Retracté Il L'avait Peur De Ces Juifs Et Paul S'est Levé Il A Dis Simon Pierre Qu'est Ce Que Tu Essaies De Faire Il A Combattu Contre La Compromission Si Vous Voulez Aller Jusqu'au Dernier Jour Vous Ne De 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 Permettre Un Yota De Compromission Dans Votre Vie Et C'est Ce Qui Peut Combattre Le Péché Combattre La Corruption Combattre La Compromission Partout Vous Allez Dans N'importe Que Pays Où Vous Êtes Combattre Le Bon Combat J'ai Achevé Ma Cousse Oui C'est Ce Qui Était Devant Lui Les J'en Le Font Mais Moi Je Fais Pour Moi Il Devait Rétabler La Foi En Christ Partout Et C'est La Cause Qu'il Avait Il Devait Rétabler La Santification La Sainteté Partout C'était La La Cours L'appel Que Dieu L'avait Lancé Le Vent Soufflé Les Situations Tournées Les Pressions Sont Venues Et Ceux Qui Combattaient La Sainteté Sont Venu Vers Lui Il J'ai Go J'ai destiné Jusqu'à ce que j'ai achevé la course 星 Il tinha ечение la foi, quand cette foi de la Bible, cette foi de la parole, tu n'es pas à venir dans ton pays, ces pasteurs-là, les dirigeants qui ont travaillé auprès de vous depuis que cette foi est venue dans votre pays, est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur la foi en Jésus, le seul sauveur, est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur le salut transformateur, est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur la sanctuation avec la pureté de cœur, ça c'est la foi qui t'est parvenue, est-ce que tu as gardé cette foi, est-ce que tu as gardé cette foi, dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans l'église locale, dans l'église nationale, dans la vie profonde, partout tu la trouves, est-ce que nous avons gardé l'église profonde, est-ce que nous avons gardé les familles profondes, est-ce que nous avons gardé toutes les, la vie chrétienne, le ministre de la vie chrétienne, est-ce que nous avons gardé ça profond, est-ce que nous avons gardé nos vies en public, au bureau, en privé, est-ce que nous avons gardé ces vies profondes, j'ai combattu le bon combat, je suis toujours là et je combat toujours la foi, j'ai achevé la course, je suis sur le point de finir ma course, j'ai gardé la foi, dans sa grâce et par sa force, à travers les mains orageuses partout, je me suis forcé de garder, de garder la foi, et toi, ce n'est pas dans la bouche mais en réalité, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée, ça c'est le trophée, ça c'est la récompense, il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée, le tâche de la gloire avant de mourir, il y a des soi-disant croyants, il y a des gens, des soi-disant croyants qui sur la lit de mort se demandent où est-ce que je vais, où est-ce que j'irai. Quand il pense à le témoignage, il se demande où est-ce que je vais. Mais Paul ne doutait pas. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juge me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur revient. La chose que nous attendons maintenant c'est l'enlèvement de l'église. Après être parti, il y aura la grande tribulation sur la terre. Mais pour que tu ne fasses pas par la grande tribulation. Quand la trompeur sonnera, les mots en crient ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons tous enlevés avec eux. Tu serons enlevés. Tu vas en partir de la grâce à travers la piété pour la gloire. Amen. 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 Levons-nous maintenant et prions. Porte le message à Dieu dans la prière. Assez le message qui t'a donné. Pas son esprit. Ne juge pas le message. Ne sois le message. Ne critique pas le message. Crois au message. Agis. T'es que tu dois agir en réponse à ce message. Je te crois vraiment. Merci. 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 Merci.